Salut tout le monde c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo beauté, ça faisait super longtemps. En fait je voulais vous parler d'un gommage que je fais depuis quelques temps, qui est génial, que j'utilise pour tout le corps, pour le visage, et qui est également très bon contre la cellulite. Il est très simple à faire, il n'y a que 3 ingrédients, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces ingrédients. Du coup il est minimaliste, il est zéro déchet, puisque le pot après je le réutilise et je me refais un gommage. Et voilà, il est complètement naturel, complètement clean, et il convient à tout le monde, sauf aux personnes véganes, puisqu'il y a du miel dedans. Et d'ailleurs si vous savez par quoi on peut remplacer le miel dans ce type de soins, et bien vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors pour faire ce gommage c'est super simple, il nous faut déjà du café moulu. Donc moi j'ai pris du café bio, et ça va nous servir à exfolier, ça va être le côté un petit peu, vous savez, qui gratte. Et en plus de ça, ça a une excellente action contre la cellulite. Ensuite j'ai mis de l'huile de coco, alors on peut mettre l'huile qu'on veut. Oui Lilia sera avec nous durant cette vidéo. Mais l'huile de coco c'est pratique, alors déjà si vous avez un bébé comme vous le voyez, qui vous prend le pot, il ne peut pas faire couler, puisque l'huile de coco se solidifie lorsqu'il fait trop froid. Donc là en hiver c'est parfait. Je n'avais pas pensé à cet avantage là, mais du coup merci Lilia pour cette démonstration. Voilà, donc celui de coco, on vit ma puce. Elle a quand même de bonnes vertus, elle nourrit, etc. Et on peut mettre quand même assez facilement la peau, donc ça ne laisse pas un résidu, enfin un film trop gras une fois qu'on a fait le gommage. Donc voilà, et en plus ça sent super bon, ça se marie bien avec l'odeur du café. Et en dernier ingrédient, j'ai mis du miel. Alors le miel c'est super pratique parce que déjà ça va avoir un effet un petit peu collant. Donc quand vous faites un masque, je vous suggère vraiment de mettre du miel, parce que du coup ça va vraiment coller à votre peau. Quand vous le faites sur le visage, ça évitera que ça dégouline partout. Bon là c'est pas un masque, c'est un gommage, mais je vais quand même le laisser poser un petit peu une fois que j'ai frotté le visage avec ou le corps. Donc c'est pas plus mal. Et surtout le miel c'est bon pour tous les types de peau. Donc voilà, que ce soit pour la peau du visage, pour la peau du corps, que ce soit, que vous ayez une peau sèche, une peau sensible, une peau grasse, etc. Ça s'adapte à tous les types de peau, donc c'est vraiment top. Du coup ce gommage il sent super bon, il est extrêmement facile à prendre en main. Enfin vous voyez, il est vraiment solide. Et comme la température va faire fondre l'huile de coco, ben voilà, quand vous allez frotter sur votre peau, ça va fondre tout seul. Juste ce qu'il faut pour que vous puissiez faire votre gommage sans trop en mettre partout non plus. Donc c'est vraiment trop trop bien. Ça sent bon et ça vous laisse la peau hyper douce. Comme je vous l'ai dit, si vous avez de la cellulite, vous pouvez appliquer ce gommage régulièrement sur les endroits où vous avez de la cellulite. Ça va aider à la faire disparaître. Et voilà, franchement ce gommage il a tout bon et il est très facile à faire. Donc j'espère que cette petite, ce tout petit DIY de gommage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également commenter, me dire si vous, vous avez une recette de gommage que vous aimez particulièrement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye !